La situation qui parle de trac, on a parlé de Tenguegueg tout à l'heure, et quand on parle du département de l'héritage, il faut faire un clin d'un gang diop. Gang diop, l'honorable député maire. Le grand honorable député maire, le très grand. Le très grand. L'incontournable des 4C. L'inévitable. On a libération. Alors, trac des délinquants du web, alors, on en a parlé. Ah oui, maintenant, là, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est vrai qu'il faut toujours mettre de l'ordre dans tout. Il ne faut pas que ce soit, excusez-moi, mesdames et messieurs, il ne faudrait pas que ce soit du bordel. Il ne faut pas le bordel. Il ne faut pas semer le bordel partout. Donc, on met un peu de l'ordre et c'est important. Nous sommes dans une société et une société, c'est fait pour des gens civilisés. Alors, soit on sait, soit on ne sait pas. Si on ne sait pas, on cherche à savoir. Et aujourd'hui, Libération nous fait savoir que la DIC cueille un chef religieux de Rufisque. Ah oui, le trac des délinquants du web l'a dit cueille un chef religieux de Rufisque. Et c'est en exclusivité. Dans un enregistrement audio partagé sur WhatsApp, il dénigrait le fondateur d'une grande confrérie et sa descendance. Ah non. Et ça s'est passé à Rufisque. Ah, Tengueguegue. Tengueguegue. Et puis, on a, devant les enquêteurs, il a avoué, bien jure, que les propos ont été tenus en privé dans son salon. Voilà encore une autre paire de marge. Est-ce qu'on l'a enregistré ou bien moi, au côté, en tout cas, aujourd'hui, la DIC a cueilli un chef religieux de Rufisque. Et c'est Libération qui nous donne l'information. Et l'information, ça s'inscrit dans la traque des délinquants du web. Donc, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, faites très attention à ce que vous nous balancez dans le web. À tout va. Ce n'est pas un jeu, c'est du sérieux. A bon entendu, salut. Salut. Le témoin. Le témoin quotidien titre Économie, le FMI s'inquiète de la tension de trésorerie. Ça, c'est un problème. Après avoir affiché son satisfait-ci, hein, par rapport aux performances du Sénégal. Vraiment, performance du Sénégal. Le FMI s'inquiète de la tension de trésorerie. Donc, il y a quand même un problème par rapport à un certain nombre de choses. Mais quand même, le FMI affiche son satisfait-ci par rapport aux performances du Sénégal. Et c'est important. Donc, c'est bien. Normal. Peu mieux fait. On retient. Le pays est hyper liquide. Non. Peu mieux fait. Voilà. Peu mieux fait. Non, non. C'est-à-dire, il faut limiter les dégâts, les dépenses. Les dépenses. Voilà. Et tu sais, quand on demande à quelqu'un de limiter les dépenses, c'est qu'il a assez d'argent. Bon, mais maintenant, Anne-Khalis-Bi. C'est ce qu'on se dit. Anne-Khalis-Bi. C'est une question. Voilà. Alors, à la une de la tribune, on a Évolution économique du Sénégal. Le FMI sonne l'alerte. Wow. Attention. Bi qui est foule. Ça craint. Bi qui est foule. Ça craint. Non. Est-ce que ça craint ? Bon, vous savez, les financiers ont leurs propos, les scientifiques. On leur propos, les médecins ont leur tournure. Même les journalistes ont leur tournure. Les hommes politiques ont des tournures. Mais si l'alerte est sonnée, c'est parce qu'il y a un danger. Parce que tu sais, il y a plusieurs types d'alerte. Il y a l'alerte orange. Et l'alerte rouge. Et l'alerte rouge. Alors, de quel type d'alerte il s'agit ? Retenons tout simplement ce que dit la tribune. Le FMI sonne l'alerte. Bon, on va voir Ibrahim Ali, eux, les banquiers. Les banquiers. Oui, les Ibrahim Ali, eux, ils vont nous dire c'est quoi l'alerte là, c'est quoi. Les Ibrahim Ali sont sommés de nous expliquer de quoi il s'agit là. Alerte rouge ou orange. On passe au quotidien, le quotidien. Tension budgétaire, l'alerte du FMI. Donc, ce n'est pas l'alerte rouge. Là, on ne parle plus de... Tu sais même le français aussi, hein. La tribune parle du FMI qui sonne l'alerte. Mais le quotidien, le quotidien parle de l'alerte du FMI. L'alerte du FMI. Attention. Le FMI sonne l'alerte et l'alerte du FMI. Bon, que retenir sinon le chef de mission, le chef de mission qui a soutenu que le trésor fait face à des liquidités relativement limitées. Donc, il faut gérer. Il faut serrer la ceinture. Voilà. En réalité, c'est ça qui explique le quotidien. Le quotidien. Mais à la une de là, ce quotidien, on a l'ancien directeur général des douanes. Mmh. Boubacar Kamara à cœur ouvert. Oui. Pour dire quoi ? Eh bien, pour dire que Macky Sall a complètement désulé Sénégalais. Ah bon ? Ah, c'est ce qu'il dit. L'ancien directeur. L'ancien DG des douanes qui dit que Macky Sall a totalement, voire complètement désulé Sénégalais. Est-ce que c'est du d'acte sénégalais ? Oui, ça sort. Parce qu'il est candidat. Oui. Aujourd'hui, on retient que selon Boubacar Kamara qui déclare, les Ouad et moi n'avons aucun échange. Il a été le directeur de cabinet de M. Karim Ouad, le ministre du ciel, de la terre, de l'eau, du feu, de l'inspiration et de l'expiration. Voilà. Le ministre d'État chargé du Sénégal et des Sénégalais. Voilà. C'est lui, il a été son directeur de cabinet. Alors, s'il était question de me juger uniquement sur mes résultats à la douane, je serais élu au premier tour. Ça, ce sont les propos de Kamu. Boubacar Kamara. Kamu. Enquête. Mais Enquête quotidienne parle d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, bientôt, le Sénégal sera pétrole, gaz. Ça va couler à flot. Ça va venir. Halis, Porsche, Fès, Del, Mambaye, Taknyetel, Nientel, tout ça. Bon. Pétrole, gaz et mine à l'épreuve de la transparence. Parce que vraiment, il faut une transparence. Il faut qu'on comprenne. Le débat qui se pose aujourd'hui est important. Important parce qu'il faut le poser. Le pétrole, gérer le pétrole ou gérer le gaz, ce n'est pas comme gérer la rachide. Non, non. Voilà. C'est vrai que la rachide nous a quand même apporté ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah non, il ne faut pas faire ça. La rachide nous a donné ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, Macky Sall annonce des mesures pour la transparence dans le secteur extractif. Il l'a annoncé. Il s'agace de l'ouvrage et des publications sur le pétrole, le gaz et les mines. Ça, c'est le journal Enquête qui nous le dit. Et ce que dit Vox Populi, c'est quoi ? Et bien, il a agacé. Macky se défoule sur ses détracteurs. Ah bon ? Ah, c'est le Nyangal. Il a porté le boubou de Nyangal. Tu sais, lui, il met le boubou de Nyangal. Nyangal. Voilà, c'est le Nyangal. Il a mis le boubou de Nyangal. Nyangal. Il faut un débat où les gens qui parlent savent de quoi ils parlent, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que pour Macky Sall, ceux qui ont parlé du pétrole et du gaz, Djangou Nyangal, Djangou Nyangal, à cet affaire-là. En tout cas, il faut... Non, Djangou Nyangal. Non, Djangou Nyangal. Il faut... Il faut un débat où les gens qui parlent savent de quoi ils parlent. Voilà, ça, ce sont les propos de Macky Sall. Mais il y a la réplique musclée de Ousmane Sanko, Etiano Bokoum, qui dit, ah, d'être, monsieur le président, d'être. On va parler. Le gaz et le pétrole. Parler, on va parler. Le gaz et le pétrole, là, c'est pour le Sénégal. Le Sénégal. Voilà. On va parler. Mais Macky dit, mais pour parler, il faut savoir de quoi on parle. Il ne faut pas discuter autour du sexe des anges. Ça aussi, c'est vrai. Mais Sud Quotidien, dans tout ça, retient que Macky relance la polémique. Il a relancé la polémique. Jusque-là, il a fait le silence total. Mais il a porté le boubou de Nyangal. Et il relance la polémique. Lui, à un débat sérieux et objectif. Mais que ça ne se fasse pas avec des gens qui ne sont pas informés. Il faut d'abord aller s'informer. Il faut que ce soit un débat où les gens savent de quoi ils parlent. Mais il y a la réplique de Ousmane Sonko qui dit, mais monsieur le président, waouh. C'est un débat sérieux. Il s'agit vraiment d'une question sérieuse. Mais votre gestion ne l'a pas été. Ah bon ? Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Réoubi Quotidien, pas d'hydrocarbume, mais qui joue la transparence à plein gaz. Ça, c'est le titre du quotidien Réoubi. Et puis on a source A. Source A qui revient sur R, c'est égal S A. Alors comment le DG, Philippe Borden, a arraché des mains de Boeing le marché des avions ? C'était pour Boeing et aujourd'hui c'est Airbus. Alors dans Source A, on a les teneurs des réunions 2016-2017 entre Air Sénégal SA et les constructeurs. Alors comment ça s'est passé pour que ça passe de Boeing ? Ou bien, on a arraché ça à Boeing pour le confier à Airbus. Y'a les recrames. Et puis Sonko et Tienno à la sainte salle comptent sur lui. Maki se fâche tout rouge. Maki. Quoi ? Dakar Times. Mais Dakar Times dit, eh ouais, 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 Goro National, ouais. On a le regard de la salle. Mais là, on ne va pas me faire le goro national. Notre Goro National. Alors une de Dakar Times. Régé du recours de Veolia et SDE. C'est une interrogation. Donc, est-ce que Mansour est-il devenu Monsieur Trois pour ça ? Ah bon ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans justement l'attribution de l'exploitation là, hein ? Ça va, il y a des sous-de-tapes. Non, il y a eu des sous-de-tapes, mais moi, le gignard l'alloi, il a mangé du gignard. Il y a eu du n'yégu-gou-gou-rou. Oui, oui. Il a mangé du gignard. En tout cas, Mansour est-il devenu Monsieur Trois pour ça ? Est-ce qu'il n'a pas mangé du poulet là-bas ? Est-ce que les coups de guillard ? Voilà, la question est bien posée. Oui, mais l'observateur, l'obstit Mimi sort la grosse artillerie. Mimi Touré. Mimi Touré, envoyé très, très, trop, trop spécial, hyper spécial, qui considère que c'est regrettable que la diffusion de fausses nouvelles soit devenue une stratégie. L'opposition essaie depuis sept ans de créer en vain une tension qui pourrait lui être favorable électoralement. Ça, ce sont les propos de Mimi Touré. Elle se prononce dans l'observateur L'Obs. Et puis, l'évidence, pendant ce temps-là, Madiké Nyang est à l'assaut des foyers religieux, en route pour la présidentielle, Madiké Nyang, à l'assaut des foyers religieux, il est attendu aujourd'hui chez Mgr Benjamin Ngaï. Madiké Nyang. Madiké Nyang. Il est attendu aujourd'hui chez Mgr Benjamin Ngaï, en attendant Gomsobob chez Benjamin Ngaï. Est-ce que Gomsobob ira chez Benjamin Ngaï ? Il ne va pas. Ah, Madiké, je ne pense pas. Bon, on passe à directe info. Gouvernance entre Cheikh Amar et Cheikh Betchou, un marabout, un destin, une foi. Je ne sais pas quand démarrer cette affection que j'ai pour Sérin Saliou, Dixit, Cheikh Amar. Réaction de Cheikh Betchou. Il m'a fait connaître Dieu sans lui. Je serai parmi les égarés. Je suis devenu mourid avant de devenir musulman, conflit Cheikh Betchou. Ça, ce sont les propos de Betchou qui disent qu'il est devenu mourid avant d'être musulman. Alors, deux inconditionnels, fort battés à l'école de Sérin Saliou, se rencontrent. Et puis, deux mille libéraux rejoignent la plateforme, l'infatigable docteur Cheikh Kanté, mal que son émergence, Arifisque. Waouh, encore Arifisque. Arifisque. Cheikh Kanté qui dicte ses lois. Oui, Arifisque, Cheikh Kanté. Et l'opposition, donc, aussi. Le Cheikh Kanté Atengéguet. Le docteur Cheikh, c'est le docteur. Le docteur Cheikh Kanté Atengéguet. Le docteur. Arifisque. Mais bon, non. Atengéguet. Absolument. Voilà, c'était tout donc pour ce matin. Ah, merci et bonne continuation. Bon, Michel. Merci, merci et merci. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal. Une équipe dynamique, composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Des locaux modernes.